Si tu veux vraiment apprendre à bien jouer ces morceaux-là, j'ai une méthode que j'appelle la méthode dérive. Quand on aborde un style de musique dans lequel on a vraiment envie de s'exprimer, par exemple le blues, la country music, ou la musique celtique, ou le jazz, eh bien la question se pose souvent, est-ce que j'apprends à jouer plein de morceaux faciles qui se ressemblent les uns les autres, ou est-ce que pour progresser, il vaut mieux qu'une fois que j'ai joué un morceau facile, à chaque fois j'essaie de trouver un morceau un peu plus difficile, ou carrément des morceaux complètement différents, par exemple je me dis, bon j'aime le jazz, je vais faire d'abord une balade, puis ensuite un morceau plus dansant, puis une bossa nova jazz, et puis tiens je vais faire un morceau de latin jazz, puis après je vais faire un morceau de smooth jazz, et puis je reviens sur une balade jazz, est-ce que j'essaie de varier les plaisirs comme ça, et les difficultés, ou est-ce qu'il vaut mieux que je commence vraiment par jouer plein plein de morceaux faciles, quelle est la meilleure méthode ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carmono, alias Armo Chopin, je suis multi-instrumentiste, auto-compositeur et professeur de musique, et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi il est préférable, quand tu abordes un nouveau style de musique, surtout si tu joues d'un instrument depuis peu de temps, pourquoi il est préférable d'apprendre à jouer plein de morceaux faciles au début, plutôt que de commencer à jouer des morceaux plus difficiles, en fait tu progresseras beaucoup plus vite si tu joues beaucoup de morceaux faciles au tout début, je t'explique ça dans quelques secondes, attention, c'est parti, Admettons que tu veuilles apprendre à jouer de la country music, on va prendre cet exemple, admettons que tu veuilles jouer de l'harmonica et du ukulélé, et tu te dis, bah tiens j'ai appris à jouer un premier morceau, bon ukulélé c'était facile, il n'y avait que trois accords, ça au moins, ça c'était pas très difficile à jouer, enfin, peut-être que si tu en es vraiment au tout début, bon bah ok, tu te dis, bon bah déjà il a fallu que je travaille les trois accords, bon, savoir bien mettre les doigts sur les cordes, que les cordes sonnent vraiment bien, bien passer les accords, bon c'est déjà du travail évidemment, mais une fois que tu as réussi à faire ça, tu te dis, bon bah c'est bon, par exemple, allez, dans ce morceau, il y avait Do majeur, Fa majeur et Sol 7, ok, bon bah voilà, j'ai passé ces trois accords, maintenant, ah, j'ai un autre morceau, ah c'est encore les mêmes accords, bon non, c'est bon, je sais les jouer moi ces accords là, je vais passer à autre chose, alors tu prends un morceau où tu as, je sais pas, par exemple, Do majeur, Fa majeur, La 7, Ré mineur, Sol 7 et Do majeur, ah, bah là tu es déjà plus d'accords, donc ok, tu joues ce morceau là, bon ça va prendre du temps toi, de réussir à bien le jouer, puis après tu dis, bon alors, ah bah j'ai encore un morceau, où il y a encore les mêmes, où il y a encore, presque les mêmes accords, bah non, je vais changer, je vais prendre autre chose, tu vois, bon, alors bien sûr, tu veux dire, bah c'est bien, parce que chaque fois que j'ai un nouveau morceau, je joue des accords complètement différents, donc je progresse, oui mais non, enfin oui, bien sûr que tu progresses, bon, plus tu travailles, plus tu progresses évidemment, mais, ce qui est encore mieux, si tu veux, c'est de, au début, c'est de, j'aime toujours le, filmer devant la carte de Saint-Gracien, je le trouve magnifique, n'est-ce pas, ce qui est mieux en fait, c'est de jouer au début, je ne dis pas qu'il faut jouer toute sa vie, les trois mêmes accords, évidemment, ce n'est pas du tout ce que je dis, moi des accords ukulélé, j'en connais des, des dizaines, peut-être même des centaines, enfin je n'en sais rien, mais je n'ai pas exactement compté, mais des dizaines c'est sûr, mais c'est, ce que je veux dire, c'est qu'au début, tu n'as que trois accords, mais les trois accords, tu vas peut-être les jouer dans des ordres différents, d'un morceau à l'autre, ou tu vas les jouer un peu différemment un jour, tu vas les jouer en peaking, le lendemain tu les joues en streaming, et puis tu vas jouer des rythmes différents, et puis tu vas jouer du chuck sur certains accords, et tu vois, en fait l'idée c'est que tu vas traiter tes accords différemment, et tu vas apprendre à les jouer différemment, avec des rythmes différents, avec des techniques différentes, tu vois, et une fois que tu seras hyper à l'aise, et que tu auras joué plein de rythmes différents, sur ces trois accords, etc., tu auras déjà une licence considérable, parce que tu seras déjà capable d'accompagner plein de morceaux de country music, aussi bien des ballades, que des chansons de, je ne sais pas, par exemple de bluegrass, ou des chansons de, de rock, de, comment on appelle ça, de, ouais, de country pop, par exemple, ou des morceaux de country politan, des choses comme ça, bon, donc tu seras capable de te placer dans plein de styles de country, plein de branches de la country music, voilà, et puis une fois que tu seras complètement à l'aise avec ça, il te suffira de rajouter un accord de temps en temps, et ce sera vraiment facile, parce que, il suffira juste de travailler l'accord, les enchaînements avec les autres accords, et comme tu auras toute la base rythmique, toute la base d'accompagnement, toutes les techniques qui permettent d'accompagner, et bien ton jeu sera toujours le même, aussi intéressant, tu vois, et aussi plaisant pour les musiciens que tu vas accompagner, ou les chanteurs que tu vas accompagner, ou toi-même, si tu chantes ton accompagnant ukulélé, je te fais moi-même, moi je vais pas aller toujours avec un ukulélé ténor, et je, quand j'écris une chanson avec des amis, je travaille avec beaucoup d'auteurs, et certains me disent, bon, bah ok, il y a le texte, mais bon, on n'a pas la musique, je dis, bah attends, bouge pas, je vais ukulélé avec moi, et puis ça y est, je trouve la musique assez rapidement, donc, donc c'est, tu vois, c'est ça qui est génial, mais en fait, tu peux très bien rester avec trois accords, pendant un petit moment, et puis vraiment, quand tu sais bien jouer ton instrument, tu peux ajouter des accords, plutôt que, simplement, ce que font certains, et c'était un peu mon défaut au début, d'apprendre plein, plein, plein d'accords, puis en fait, tu sais pas quoi en faire, parce que tu as un enchantillon énorme d'accords, mais, ah oui, mais c'est tout, oh là là, cette badade là, oh là, il faut la jouer en picking, tout ça, moi je ne sais pas faire ça, ah non, bah non, je ne vais pas jouer ça, alors, ah ben, ce morceau de bleu gras, c'est bien, mais attends, c'est vachement rapide, et moi je ne sais pas jouer aussi vite, ah ben non, ça ne va pas aller, donc en fait, tu te retrouves à avoir travaillé, plein d'accords, et finalement, tu ne sais pas quoi en faire, quoi, donc le mieux, c'est de travailler seulement trois accords, et de savoir vraiment bien les utiliser, dans toutes les situations, l'harmonica, enfin, généralement, on joue deux accords l'harmonica, mais ce n'est pas vraiment fait pour ça, l'harmonica, c'est surtout fait pour jouer des mélodies à la base, bon, donc, si tu joues, par exemple, je ne sais pas, tu restes sur les notes naturelles au début, tu joues sur do, et mi, face à la si do, bon, et bien, tu as plein de morceaux que tu peux jouer avec, simplement, des notes naturelles, tu vois, avant de commencer à attaquer l'étude des altérations, je ne dis pas qu'il ne faut pas les jouer, moi évidemment, je joue toutes les altérations, les over notes, et ça te permet même de jouer des effets, des nuances, que tu ne peux pas faire avec les notes naturelles, mais quand tu débutes complètement, c'est bien de commencer vraiment à te faire plaisir, à jouer plein de morceaux, tu vois, parce que justement, à l'instar du ukulole dont je parlais tout à l'heure, enfin, il y a quelques secondes là, en fait, tu apprends à vraiment bien passer tes notes, et tu apprends à passer d'une note à l'autre, et tu t'amuses vraiment avec, et quand tu seras vraiment complètement à l'aise, tu auras passé deux, trois mois, cinq, six mois, à jouer que des notes naturelles, ben là, après, tu pourras te dire, ok, maintenant, j'attaque les altérations, tu vois, et les altérations que tu vas jouer, ben, tu vas les intégrer à ton jeu, que tu as reuves déjà, parce que, ben, tu auras déjà bien appris à jouer de la remunque, tu seras, en fait, si au bout de six mois, tu as joué tellement de morceaux, avec des notes naturelles, tu vois, simplement souffler et aspirer sur ton instrument, c'est une autre facile, c'est-à-dire qu'une fois que tu sais isoler les notes, bon, ben, après, il n'y a plus qu'à apprendre les rythmes, et le placement rythmique, c'est joué, quoi, tu vois, et c'est plié, donc, tu vois, tu n'as pas grand-chose à faire, une fois que tu sais jouer tes notes, il suffit de les jouer dans le bon ordre, avec le bon rythme, avec le bon placement rythmique, tu vois, le bon placement rythmique, articule le douleur, donc, c'est, toi, c'est ça qui est, qui est bien, et donc, tu peux apprendre plein, plein de mélodies, comme ça, et il y a plein de chansons de country, qui sont, avec des mélodies qui sont assez faciles, enfin, je veux dire, c'est, ça tourne autour des mêmes notes, et bon, encore une fois, les notes ne sont pas dans le même ordre, et le rythme est un petit peu différent chaque fois, évidemment, sinon, ce serait tout le temps le même morceau, ce serait bizarre, mais, c'est, voilà, tu peux, comme ça, apprendre à jouer plein de, plein de morceaux, et tu te fais plaisir, et tu engranges du vocabulaire musical, parce que, c'est un peu comme apprendre une langue, c'est-à-dire qu'au début, ben, tu, tu apprends peu de mots, mais tu apprends à faire des phrases avec, tu vois, bon, je me rappelle, quand j'étais à l'école maternelle, j'ai commencé à apprendre à lire à l'école maternelle, et, en grande section, et on avait des étiquettes, tu vois, plein de petites étiquettes, et on changeait les étiquettes, et hop, ça faisait des phrases différentes, bon, et, donc, par exemple, toi, tu avais, papa, maman, Bertrand, Sophie, tu vois, des étiquettes comme ça, et puis, et puis, les verbes, va, mange, bois, je sais pas quoi, et puis, et puis, tu avais les compléments, bon, par exemple, je me rappelle, c'était, maman, va, oh, j'aime, alors, j'aime, c'était un, g-e-m, c'était un magasin, supermarché, bon, je sais que c'était encore, mais bon, bref, maman, va, j'aime, bon, voilà, et puis, tu remplaçais maman par papa, c'est papa, va, oh, j'aime, et puis, tu remplaçais, va par bois, c'était papa, bois, j'aime, parce qu'il s'y fait, il boit un coup, oh, j'aime, je sais pas quoi, comme ça, tu t'apprends à faire plein de phrases, plein, plein, plein de phrases, c'est un peu, je sais pas si tu connais ce jeu-là, c'est Raymond Conno qui a sorti ça, ça s'appelle 1000 milliards de poèmes, et en fait, découpé, ce qui fait que tu peux choisir le premier vers, le deuxième vers, etc., et tu as 1000 milliards de possibilités, voilà, et donc, tu as des poèmes, bon, c'est assez marrant, bon, parfois, tu dis, c'est un peu, bon, un peu tiré par les cheveux, mais évidemment, mais ça te fait des poèmes, à chaque fois, complètement différents, voilà, c'est ça l'idée, c'est que si tu as les mêmes notes, tu as 7 notes de Rémi Fassel-Lassi, tu joues dans n'importe quelle heure, avec n'importe quel rythme, et bien, tu gagnes en aisance sur ton harmonica, et tu apprends comme ça, à jouer plein, plein, plein de morceaux faciles, et puis une fois que tu as une vraie aisance, dans ton jeu, et bien, après, tu peux attaquer des notes plus difficiles, et le temps que tu vas passer, à jouer ces notes-là, qui sont un peu difficiles au début, tu vas passer du temps, à savoir bien jouer une note, ça paraît être frustrant, parce que si tu commences, à travailler toutes les notes sur l'instrument, avant d'apprendre à jouer plein de morceaux, tu vas te dire, attends, mais, s'il faut que j'apprenne toutes les notes sur l'instrument, avant de jouer le premier morceau, c'est un peu, tu vois, c'est un peu frustrant, c'est un peu décourageant, quoi, alors que si tu joues des notes, tu joues plein de morceaux, je ne sais pas, tu connais une trentaine de morceaux, avec des notes naturelles, tu peux les jouer de temps en temps, tu peux continuer de les travailler, les améliorer, et pendant ce temps-là, en parallèle, tu travailles tes notes, voilà, vaut mieux faire dans cet ordre-là, et si justement, tu veux apprendre à jouer des morceaux, et bien savoir les interpréter, parce que le but, ce n'est pas de les bâcler, ce n'est pas parce qu'il y a des notes faciles qu'il faut les bâcler, au contraire, comme ce sont des morceaux faciles, et bien profite-en pour bien les jouer, tu vois, pour les interpréter, pour que tu fasses passer tes émotions au travers de ton morceau, qu'on ressente des sentiments, quand on entend ton morceau, tu vois, c'est très important aussi, et donc, si tu veux vraiment apprendre à bien jouer ces morceaux-là, j'ai une méthode que j'appelle la méthode dérive, j'en ai déjà parlé mardi dernier, et la méthode dérive, en fait, c'est que, tu suis une méthode en sept étapes, pour apprendre à jouer le morceau de A à Z, c'est-à-dire depuis la partition ou la tablature, jusqu'à, non seulement l'interprétation du morceau, donc pas simplement jouer les bonnes notes au bon endroit, avec les bons rythmes et le bon placement rythmique, mais aussi savoir interpréter le morceau, c'est-à-dire jouer avec des effets, avec des nuances, avec des variations mélodiques, parce que tu rajoutes quelques notes, on enlève quelques-unes, tu t'amuses, c'est un peu comme la patte à modeler, que tu façonnes à ta façon, et tu crées ta propre interprétation du morceau, et tu peux même improviser un petit peu, si tu veux, ou improviser beaucoup, mais tu t'amuses vraiment avec le morceau, tu vois, si tu joues un morceau court, par exemple, Wayne W.S.S. Gomartini, si tu joues le thème, ça ne dure même pas une minute, ça dure 30 secondes, donc tu ne veux pas jouer un morceau de 30 secondes, donc si tu fais jouer un morceau de 3 minutes, tu joues plusieurs fois le thème, avec des variations mélodiques, ou tu improvises un petit peu, des choses comme ça, voilà. Donc si tu apprends à faire ça, et bien en fait, tu vas vraiment bien savoir travailler chaque morceau, et le savoir bien le jouer, et ce sera vraiment appréciable pour toi, et pour ton entourage, voilà. voilà, et donc pour ça, il existe une méthode que j'appelle la méthode dérive, c'est une méthode en 7 étapes, parce qu'en fait, D-E-R-I-V-E-S, c'est un acronyme, donc chaque lettre désigne une étape, et donc si tu suis scrupuleusement cette méthode, si tu ne sautes pas les étapes, mais que tu suis vraiment les étapes une à une, tu peux appliquer cette méthode à tous les morceaux de la Terre, tu peux appliquer cette méthode à tous les morceaux que tu as envie de jouer, et tu réussiras mieux les jouer, et surtout tu réussiras les jouer, parce que je vois beaucoup d'élèves, moi, ou en tout cas, des élèves qui s'inscrivent, qui rejoignent mon école de musique, tu vois, parce que, ils se disent, mais moi j'aimerais bien apprendre à jouer des morceaux, j'ai déjà essayé, mais c'est une galère, je n'arrive pas, etc. Et bien souvent, il manque de méthode, bon, la méthode, elle est là, ça s'appelle la méthode dérive, donc si tu veux voir ce que c'est, il suffit de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo, et tu vas voir une page de présentation, avec une vidéo de présentation de la méthode, et si tu veux en profiter, c'est une méthode en vidéo, tu as plusieurs vidéos, tu as une dizaine de vidéos, pour t'expliquer la méthode, les différentes étapes, et je détaille certaines étapes, pour te montrer plein de cas, enfin, tu vois, plein de cas d'utilisation, ce n'est pas une méthode où tu vas apprendre à jouer des morceaux, c'est une méthode où tu vas apprendre à utiliser la méthode, en fait, voilà, ce n'est pas juste le mode emploi, tu as vraiment tout l'apprentissage, comment on utilise cette méthode, et comment on l'applique à tous les morceaux que tu veux, quelle que soit la difficulté du morceau, et quel que soit ton niveau actuel, voilà, et si tu appliques cette méthode sur tous les morceaux que tu vas travailler, eh bien, tu vas forcément un jour réussir les jouets, quand je dis un jour, ça dépend de la difficulté du morceau, de ton niveau actuel, peut-être que ça va durer trois minutes, il y a des morceaux, tu dis, ça y est, j'ai compris la méthode, allez, on va dire une minute par étape, ça y est, en sept minutes, je sais jouer le morceau, puis il y a des morceaux, où c'est beaucoup plus long, parce que le morceau est très difficile, peut-être, et peut-être que tu vas mettre une semaine, ou sept semaines, pourquoi pas, enfin, cette semaine, ça fait un long quand même, mais bon, peut-être que, je sais que les premiers, enfin, les premières fois que j'ai enseigné cette méthode à des élèves, c'était des élèves qui avaient déjà un bon bagage musical, mais qui voulaient jouer des morceaux vraiment, vraiment difficiles, ils ne s'en sentaient pas du tout, ils ont appliqué ma méthode au bout de trois semaines, alors que ça faisait, enfin, je ne sais pas combien de temps, mais vraiment très longtemps qu'ils travaillaient le morceau, ils n'y arrivaient pas du tout, au bout de trois semaines, ça y est, et le morceau était parfaitement su, c'était bien joué, enfin, c'était vraiment, c'était vraiment plaisant de les écouter jouer, et puis eux, ils étaient ravis, évidemment, et puis, je sais que, j'ai un élève pendant un temps qui, j'ai donné des cours, parce que c'est une méthode qui est assez ancienne, là, ce que j'ai fait, si tu veux, c'est que j'ai vraiment détaillé chaque point de la méthode, pour que tu puisses vraiment te l'approprier, mais je me rappelle un élève que je voyais en cours particulier, une heure trente par semaine, et grâce à cette méthode, après avoir l'utilisé plusieurs fois, à un moment donné, il réussissait à jouer deux morceaux par cours, je lui donnais deux partitions de morceaux qu'il n'avait jamais joué, qu'il n'avait jamais entendus, au bout d'une heure et demie, il savait jouer les morceaux par cœur, et il savait improviser dessus, ce n'est pas un génie, c'est juste qu'il avait utilisé la méthode plein de fois, et puis à force d'apprendre les morceaux, évidemment, tu vas de plus en plus vite dans l'apprentissage des morceaux, ce que tu as à faire maintenant, c'est de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo, tu vas être redirigé sur une page qui t'explique ce qu'est la méthode dérive dans le détail, et pour acquérir la méthode, il suffira de cliquer sur le bouton bleu, sachant que si tu t'inscris avant dimanche 23h59 heure de Paris, tu bénéficies d'une réduction de 50% pour fêter le lancement de cette formation, voilà, voilà, ben écoute, je te souhaite bien du plaisir, et bien évidemment, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501